La plateforme TASM de transmission acoustique sous-marine est située dans un laboratoire du département M2E, AIMT Atlantique, site de Brest. La plateforme TASM est une plateforme qui permet de transmettre des informations numériques sous l'eau, sans fil, sur des distances pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. Notre objectif sur cette plateforme, c'est d'avoir les systèmes les plus robustes possibles au niveau du traitement du signal que l'on adapte au monde sous-marin. Dans le milieu sous-marin, les ondes acoustiques ont la faculté de se propager sur de longues distances. Elles constituent donc un support privilégié pour la transmission de l'information. Dans ce contexte, la plateforme TASM joue un rôle primordial pour deux raisons. La première raison, c'est que les conditions de propagation dans ce milieu océanique sont telles qu'il est difficile de modéliser fidèlement en laboratoire ces phénomènes et toutes les distorsions qui en découlent sur les signaux transmis. Il est donc indispensable pour nous de valider nos solutions techniques en contexte réel à l'aide de la plateforme. La deuxième raison est que la plateforme TASM nous permet de collecter des données pour améliorer notre compréhension de ce milieu de propagation et ainsi améliorer le réalisme de nos outils de simulation. C'est une boucle vertueuse en quelque sorte. La plateforme TASM, labellisée Carnot, Télécom et Société Numérique, a été financée et créée en 2010 par le LabStick et la région Bretagne avec une volonté d'être en mesure de tester nos solutions et nos algorithmes en situation réelle, c'est-à-dire de pouvoir transmettre sous l'eau et de récupérer les signaux et les analyser. Au sein de la plateforme, nous disposons de plusieurs transducteurs fonctionnant dans des gammes de fréquences différentes qui permettent donc de transmettre à des distances et à des débits différents. Nous disposons aussi d'hydrophones qui permettent d'enregistrer les sons sous l'eau et donc de récupérer les signaux émis par nos transducteurs. Nous avons aussi au niveau du laboratoire une plateforme d'essai avec une cuve qui permet de faire des premiers tests pour valider le matériel avant de partir en expérimentation d'air. La cuve qui est dans le laboratoire nous permet d'expérimenter en fait le système dans son ensemble même si les transmissions ne sont pas à longue distance on a des phénomènes physiques qui sont proches du milieu marin. Nous avons des solutions qui sont développées sous forme logicielle où on fait du traitement de signal pour encoder l'information et ensuite on a des systèmes qui permettent de transformer ces signaux numériques pour les envoyer avec un amplificateur vers un projecteur sous-marin. Le signal est alors transmis sous l'eau par une liaison sans fil récupéré par des systèmes d'hydrophone. Ensuite un ordinateur de l'autre côté permettra de récupérer les informations numériques sous forme d'images ou de fichiers. Donc on va utiliser la plateforme dans de nombreux projets qui vont impliquer des industriels ou des institutionnels. Donc on peut mentionner des projets avec des partenariats comme la société RT6 sur le développement de formes d'ondes pour des meutes de drones sous-marins. On a déjà plusieurs partenariats avec Thales, avec Naval Group, la DGA. Les enjeux de sécurité sont importants et dans le milieu sous-marin d'autant plus important dans le futur. Nous travaillons sur une solution de communication sécurisée qui serait donc furtive, difficilement détectable sous l'eau et difficilement identifiable au cas où on la détecterait. Nous envisageons aussi de développer des modems intelligents qui seraient capables d'identifier l'environnement spectral sous l'eau. Dans le cadre de nos activités de recherche académiques, l'objectif est aussi de valoriser les travaux de la plateforme Thales, notamment par des implications dans les conférences, la rédaction de papiers scientifiques. Et dans ce cadre-là, la labellisation Carnot permet notamment de mettre en valeur le travail réalisé, d'apparaître comme un des acteurs importants sur les communications acoustiques sous-marines et aussi d'avoir des financements pour développer de nouvelles solutions de communication. L'enjeu pour nous en tant que chercheurs, c'est de proposer des solutions pour améliorer les performances des systèmes de communication en termes de débit, d'énergie consommée, de robustesse, d'adaptabilité à l'environnement, de propagation et également de limitations sur l'impact environnemental. La plateforme doit servir d'expérimentation pour des preuves de concept, pour chercher des solutions toujours plus innovantes, pour permettre de transmettre toujours plus d'informations, toujours plus loin. Donc notre rôle, c'est justement de développer la plateforme pour plus tard envisager de nouvelles explorations des océans.